Bonsoir à tous, aujourd'hui le japonisme, histoire d'un plagiat, alors quand je parle de plagiat j'y vais un peu fort mais vous allez voir c'est très tentant. Une formidable source d'inspiration. Alors le japonisme, ça n'est pas l'étude du Japon. Ceux qui vont fonder le japonisme, c'est un nom qu'on va donner, Philippe Burty probablement en 1872, à peu de choses près n'a que faire de ce que signifient ces arts au Japon. Bonsoir, le japonisme c'est autre chose, c'est l'influence extraordinaire qu'eux tout d'un coup des arts japonais. Et quand je dis les arts japonais, c'est les lacs, les boîtes à thé, les kakimono, c'est-à-dire des estampes qui se pendent, les estampes donc, les armures de samouraï, tout y passe, les kimonos. C'est l'influence qu'ont eu ces arts et cet artisanat sur nos arts européens. En d'autres termes, je dirais que Manet, Monet, les impressionnistes, les symbolistes, l'art nouveau et l'association viennoise qui sont des révolutions dans nos arts occidentaux dont on est si fiers, n'auraient certainement pas la même apparence sans les japonais, voire auraient-ils existé, c'est à ce point. Parce que ce qu'on peut appeler la schématisation des formes, le contournet, la bigarrure, les aplats chromatiques, les compositions intrépides d'un de gars, les perforations de l'espace par des compositions, les plantes, les arabesques tordues et abrégées des arts nouveaux, viennent toutes et tous du Japon. Et il y a une phrase extraordinaire que je vais citer de Samuel Bing dans le Japon artistique. Il dit la chose suivante, cet art japonais, c'est à la longue mêlé au nôtre. C'est comme une goutte de sang qui s'est mêlée à notre sang et qu'aucune force au monde ne pourra éliminer. Et alors cette force, on va essayer de la mettre en œuvre aujourd'hui et je vais essayer de faire sortir la partie japonaise des œuvres. C'est facile quand l'influence est superficielle, c'est beaucoup plus difficile quand elle a pénétré le corps au point de ne plus la reconnaître. Mais je pense qu'à la sortie de cette conférence, quel que soit presque le tableau que vous verrez, il y a quelques résistants, Jérôme peut-être, mais quel que soit le tableau ou même la sculpture que vous pourrez voir, entre 1860 et 1910 au moins, vous direz qu'il y a du japonisme ici. Donc c'est le but de cette conférence, retrouver cette petite goutte de sang. Histoire, d'abord je vais commencer par l'histoire d'une grande déferlante. Comment ces arts japonais sont arrivés en Europe et aux États-Unis, d'ailleurs surtout aux États-Unis. Tout commence par un traité qui s'appelle le traité de Kanagawa en 1854. C'est la fameuse politique de la US Navy, la politique de la canonnière, c'est-à-dire la diplomatie de la canonnière. Le commodore Perry de la US Navy se plante devant la baie des d'eau, négocie, et finalement le shogunat qui était le régime japonais qui était fermé à 99% va enfin s'ouvrir au monde et donc signer ce traité commercial en 1854 qui permet enfin de commercer avec le Japon qui était comme la Chine avant la guerre de l'opium, en grande partie fermé. Avec l'ouverture du shogunat viendra la chute du shogunat. Et vous voyez qu'en 1905, je vous ai mis une photo de la rue de Tokyo. On est loin des samouraïs, de leurs sabres et du shogunat. Et qu'est-ce qui va passer ? C'est l'ère Meiji qui s'ouvre en 1868. L'ère Meiji est l'ère de la modernisation japonaise tête ouverture au monde. Leurs attirails, leurs artefacts un peu moyenâgeux. L'armure du samouraï, les kimonos du samouraï, les sabres, les estampes qui ne connaissent pas la perspective. Ils vont s'en défaire parce que pour eux ce sont des marques d'archaïsme. Et comme des portes de bâtons curieusement, ce qui leur semble archaïque et ce dont ils se défont va construire notre modernité. On ouvre large les bras et on accueille leurs archaïsmes qui feront notre modernité. Tout commence, je vous le disais, en 1854 avec l'ouverture du Japon parce que derrière vous allez avoir la Russie, la France, l'Angleterre, la Hollande qui signent des traités commerciaux équivalents. Il y a une petite exception, c'est Whistler. Whistler, bien que ce tableau date de 1864, lui a eu l'occasion de découvrir les arts japonais dès 1853. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une jongle japonaise qui est venue s'échouer sur les côtes californiennes et la cargaison fut récupérée et exposée à New York à l'exposition universelle de 1853. Mais ça c'est marginal et de toute façon, ce n'est pas en 1853 que Whistler va changer sa façon de peindre. Parce que même en 1864 ici, avec Caprice en pourpre et or, le paravent doré, il n'y a pas de véritable révolution de la composition à l'européenne. Il y a des petits détails, certes. Vous allez voir ce gros plan coupé, le vase à l'oriental qui est coupé au premier plan, c'est une petite touche japonaise. Probablement également le fait que le sol soit fortement relevé. Mais globalement, on vous montre ici une femme à la mode qui est admirative, fascinée par ces estampes qui déferlent sur le marché européen et américain. Alors où est-ce qu'on les trouve ces estampes et ces japonaiseries, comme on disait ? On les trouvait d'abord dans les maisons de thé. Vous aviez la porte chinoise et l'Empire céleste qui étaient rues Vivienne. Puis il n'y a pas beaucoup d'originalités. Il y en avait une autre qui s'appelait « Aux célestes empires ». C'est pour ça que je le lis, parce que les titres sont tellement proches qu'on pourrait les confondre. Mais la vraie personne qui va commencer réellement à importer, c'est M. et Mme de Soie, et en particulier Mme de Soie qui ouvre sa boutique qu'on appelle la jonque chinoise Soferer. Et là, on va y acheter des estampes. Alors les estampes, petite parenthèse, servaient souvent d'emballage. Il n'y avait pas de bulle à l'époque. Donc quand vous aviez un service japonais qui arrivait, il était parfois emballé dans les estampes. Cette fois, elles arrivent bien à plat. On les achète 1, 2, 3, 4, 5 francs, ce qui est quand même une petite somme. Qui sont les clients ? Monet, Manet, Fantamatur, Carolus Durand, etc. chez les artistes. Vous allez trouver les deux Goncourt qui se disent les premiers à avoir découvert les japonais en 1961. Ils en parlent déjà dans leur journal. Et puis vous avez Chanfleury. Chanfleury, chantre du réalisme. Déjà, je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le chantre du réalisme, donc d'une peinture positiviste, collectionne les estampes ou les armures de samouraïs. C'est curieux. Et puis après, il y a Zola. Le voilà Zola. Il est ici portraitisé par Manet, qui est une façon de dire merci à Zola, qui a défendu l'Olympia. Et vous la trouvez ici, elle est épinglée au mur Olympia. Derrière le templo d'Olympia, il y a probablement Los Borrachos de Velázquez, qui a servi de modèle pour les vieux musiciens de Manet. Mais surtout, à côté, vous avez une estampe japonaise. Et derrière, à la gauche, enfin derrière et à gauche de Zola, vous avez le paravent japonais. Donc, c'est en japonisant qu'il le représente ici. Et puis, vous aviez Baudelaire, qui parle dans ses lettres au début des années 60 d'un art inouï. Et puis, il y a deux directeurs. Le directeur des porcelaines de sèvres qui achète chez Madame de Soie. Ça, je peux comprendre. La porcelaine. La porcelaine chinoise, la porcelaine japonaise. Ce qui me paraît un peu plus curieux, m'interpelle, c'est le fait que le directeur du Louvre collectionne. Le Louvre, c'est quand même le sanctuaire des grands maîtres. On va voir Titien, on copie Titien, on va copier David, Poussin, Caravaggio. Qu'est-ce qu'il fait à collectionner des estampes ? Déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui coince. Alors, le premier officiellement à avoir travaillé véritablement, directement les mangas de Okusai, les mangai, ça veut dire esquisse spontanée. C'est Braquemont. Braquemont a fait des eaux fortes pour les services de Rousseau, Rousseau étant un faïencier. Et vous voyez, je vous ai mis le service Braquemont-Rousseau en haut. On a un report parfait de la langouste, avec à côté probablement ce que je suppose d'être une pousse d'aubergine, et puis un petit oiseau. Et en bas, Rousseau va réitérer, parce que ce service a fait fureur en 1967 à l'exposition universelle, et il fera fureur à chaque fois qu'il est exposé. Il a été réédité jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et donc, Rousseau réitère l'expérience, cette fois avec un certain Lambert, et vous voyez le report de la plante, j'imagine que c'est une courge ou quelque chose comme ça, qui est reportée avec la même sauterelle dans les deux cas. Donc, cette fois, on frôle le plagiat, effectivement. La mode est partout, je vous parle d'une déferlante. Alors, bien sûr, Monet et ses estampes japonaises. Si vous allez à Giverny, je pense qu'il y a des centaines d'estampes japonaises, dont une grande partie était dans la collection de Monet, puisque tous au salon, j'allais dire l'entièreté, la totalité des murs de son salon étaient décorés par des estampes japonaises. Vous les avez ici à droite. Et puis, Madame Monet se trouve ici, j'allais dire déguisée, habillée en japonaise. Il n'y a pas ici une composition qui a été profondément modifiée. Ça relève de l'influence superficielle, ça relève de la mode. Elle a mis son kimono, et pour bien montrer qu'elle est européenne, elle porte une perruque blonde, et le mur est épinglé avec des éventails japonais. Donc, je disais, la mode est partout. Ce qui fait que tous les grands magasins ont leur département et leur catalogue de japonerie. Si vous avez une bourse suffisamment fournie, vous pouvez acheter des originaux ou des Laliques, des Dômes, ou des Galets qui sont coûteux. Ce sont des produits luxe. Si votre bourse est moins fournie, vous prendrez des copies plus grossières. Mais vous allez tous pouvoir et toutes ressembler à des japonaises, avec des intérieurs japonais. C'est décrit dans Le Bonheur des Dames de Zola. Et puis, au fur et à mesure, des collections vont se faire parce qu'il y a des expéditions scientifiques. Aujourd'hui, vous avez le musée Guimet et Sernouchi. Ce sont un banquier, un industriel qui partent en expédition au Moyen-Orient et qui vont rapporter des collections. Et à la fin des années 90, le mouvement, je vous ai dit tout à l'heure, l'ouverture du Japon, les années 50, ça commence à vraiment se vendre dans les années 60, et ça explose en 70, ce qui fait qu'en 90, les premiers collectionneurs vont mourir et leurs collections d'estampes extraordinaires vont être vendues. C'est le cas de Goncourt, de Burty, etc. Donc, il y en a partout. James Tissot, qui n'a pas fait de révolution en matière de composition. On parle d'un Picasso, on parle d'un Manet, d'un Bonnet, d'un Degas, mais James Tissot, ce n'est pas le plus connu. D'ailleurs, le premier livre qui sera écrit sur lui en 1936, le pauvre s'appelle Vulgar Society, la société vulgaire. On lui reconnaît d'avoir peint des femmes à la mode, parfaitement dans tout le détail qu'appréciaient tant les Anglais où il était allé travailler, mais on ne lui reconnaît pas un génie révolutionnaire. Peu importe ici, regardez ces femmes, elles ont les gros nœuds, ce gros nœud rouge dans le dos qui rappelle le hobby du japonais. Elles sont en train d'admirer un paravent pour les unes et les autres sont en train d'admirer un intérieur peut-être d'une boutique de japonerie. Toujours avec James Tissot, vous voyez à gauche Octobre. Cette femme, tout de noir vêtue, apparaît comme une silhouette sur un fond plus clair et surtout, elle a ce qu'on appelle la forme en S. Ce buste avancé qu'avaient les gaïchas lorsqu'elles marchaient avec le kimono, la forme en S. À droite, vous avez une femme, toujours en silhouette, c'est-à-dire en noir contre un fond clair, qui a un fourreau très serré. Or, le fourreau serré, ça fait faire des petits pas. Qu'est-ce qu'il y a un tout petit pas très serré ? La gaïcha. En plus, elle a l'ombrelle. Donc, vous imaginez, nos parisiennes avaient la silhouette en S de Gaïcha, la démarche et l'ombrelle. Même les coiffures vont avoir quelque chose des coiffures japonaises. Ici, dans la représentation de Gustave Klimt, il lui fait porter un chapeau sur un fond presque monochrome, un chapeau noir qui apparaît en silhouette de la même manière que ces coiffures noires des japonaises dans les estampes japonaises. Ce qui fait qu'Alfred Stevens, qui est un Belge, qui a étudié à l'Académie des Beaux-Arts à Paris, lorsqu'il veut représenter la femme à la mode, c'est-à-dire la parisienne, il la représente en kimono. Alors, il y a quelque chose de japonais dans ce tableau, mais c'est très marginal. Vous voyez qu'à gauche et à droite, vous avez ce qu'on appelle des plans tronqués. Vous avez des bouquets de fleurs qui entrent dans le miroir et qui sont coupés. Ça, ça a une petite touche de japonaiserie, de visualité japonaise, mais c'est très marginal. On continue à avoir une composition à l'européenne. Et même quand on va essayer, James Tissot, évidemment, de représenter un texte biblique, c'est-à-dire qu'on a ici une scène biblique, le fils prodigue dans la vie moderne. Eh bien, ça n'est pas à Paris qu'il se trouve, ça n'est évidemment plus au Moyen-Orient, c'est en Extrême-Orient et au Japon dans une maison de Gaïcha. Vous voyez l'influence qu'a pu avoir cette mode. Mais ce japoniste pour le moment, ce japonisme, pardon, n'est que superficiel. Il est toujours superficiel en musique. En musique, vous avez tout d'abord Saint-Saëns, qui va nous faire une princesse jaune au début des années 70. C'est l'histoire, le livret, l'histoire de cet opéra qui est un opéra comique. C'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse d'un homme qui, lui, n'est amoureux qu'une Gaïcha d'une estampe. C'est mal parti, mais tout se terminera bien. La musique, par contre, n'est en rien modifiée, elle n'a rien d'oriental. Il faudra attendre le XXe siècle avec Puccini, Madame Butterfly ou Turandot pour qu'on ait quelque chose de plus profond dans l'influence. Donc, avec Saint-Saëns, c'est comme la mode du kimono, c'est en surface que le japonisme s'impose. Même chose avec The Mikado, qui est encore joué aujourd'hui, qui est une opérette, de Gilbert Sullivan à Londres. Vous voyez ces trois jeunes filles, ces trois petites frémouses d'anglaises en kimono, mais il n'y a rien de japonais, véritablement, même pas du tout, dans la musique. Pour que tout ce mouvement de japonisme, ce professionnalisme, il a fallu qu'on ait un Allemand qui s'appelle Siegfried Bind, qui était de parents allemands installés, c'était des faïanciers, des marchands de porcelaine qui étaient installés à Paris, rue Martel, sauf erreur. Et ce Siegfried Bind, qu'on a l'habitude d'appeler Samuel Bing, c'est quand même plus pratique en France, quand il y a eu le siège par la Prusse de Paris, il ne faisait pas très bon être Allemand. Donc, il est parti à Bruxelles. Et de Bruxelles, il va aller avec son frère au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient et au Japon, ils vont ouvrir un commerce et faire venir probablement des dizaines de milliers de produits japonais. Et c'est comme ça qu'il va ouvrir une boutique qui s'appelle l'Art japonais, en 1874, rue Shosha, presque à l'angle de la rue de Provence. Sa boutique, d'année en année, va grandir, 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 au point d'ouvrir rue de Provence et de devenir, à la fin des années 90, la boutique Art Nouveau. Il y a un lien direct. La boutique spécialisée d'art japonais deviendra l'Art Nouveau. On verra ça lors d'une autre conférence. En attendant, le voici à gauche. C'est le personnage de gauche sur cette photo. Alors, c'est peut-être une photo qui a été prise à la Société Junglard. C'était un groupe masculin. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce soit une photo de la Société Junglard parce que vous avez une femme sur la droite où vous retrouviez Astruc, Les Goncourt, Braquemont, etc. qui se retrouvait une fois par mois pour se croire et se la jouer japonaise. Alors, il mangeait japonais, mais je ne suis pas sûre qu'il y avait déjà des sushis. Il buvait du saké, il regardait des estampes et la seule chose qui devait rester bien européenne, ça devait être les cendriers et le cigare. Et encore, je ne sais pas si ça ne venait pas de Cuba. Donc, voilà M. Siegfried Bing, donc Samuel Bing, qui est le spécialiste des arts japonais et qui va publier, là je vous en ai mis une magnifique couverture, Le Japon artistique pendant trois ans. C'est un mensuel qui est publié et en anglais, et en allemand, et en français pour vous montrer l'internationalisation du magazine. Ce mêlame Samuel Bing va aider aux premières expositions d'art japonais au début des années 80. Commençons en 83 avec Louis Gonze, dont le nom réapparaît ici, dans la liste en dessous. Parce que Louis Gonze, lui, va travailler au ministère des Beaux-Arts et à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est à l'Académie des Beaux-Arts qu'en 1890, ils vont exposer des estampes japonaises. Et moi, je suis profondément choquée par cette affiche. Maîtres japonais. Moi, je connaissais les maîtres anciens, encore une fois Titien, Poussin, Caravaggio, etc. Mais je ne savais pas qu'il y avait des maîtres japonais reconnus par l'Académie française. C'est quand même celle qui vous enseigne pendant des années à modeler dans la tridimensionnalité avec un crayon et faire ces petites académies. Or là, l'institution académique par excellence vous présente les maîtres japonais. Et puis ça continue. On va présenter des estampes en couleurs, les fameux kakemonos. Les kakemonos sont souvent des rouleaux qu'on peut pendre au mur, au profit de l'Alliance française pour la propagation de la langue française. Alors là, trop, c'est trop. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur est arrivé ? Il y a quand même un problème parce que le modèle des beaux-arts, c'est quand même ça. Symétrie, équilibre, centrage, on en a déjà parlé. Et puis un autre point que j'avais laissé de côté, c'est la vue omnisciente. Enfin, c'est l'omniscience divine. Vous voyez tout. Votre point de vue, vous n'êtes pas caché la moitié du tableau en vous demandant ce qu'il y a derrière. Non, vous voyez tout. C'est ce qu'on appelle la complétude d'un tableau. Je vous ai dit que le japonisme, ce n'était pas l'étude des arts japonais. Alors, c'est vrai, mais quand même, ils vont faire un effort. Certains vont commencer à faire des catalogues. Question de savoir qu'est-ce qui est chinois, qu'est-ce qui est japonais. Essayer de reconnaître les signatures de qui est telle ou telle estampe. On va faire des catalogues. Et en particulier, Ernest Chénet, je crois que c'était pour la Bibliothèque nationale, qui est un admirateur des estampes, mais qui va quand même en parler en termes d'asymétrie, de déséquilibre et de décentrage. C'est-à-dire, ce sont des termes ce qu'on appelle euro-centrés. Il juge les estampes en termes européens. C'est plus équilibré, c'est plus centré. Et il aurait pu ajouter sa manque de complétude, parce que, de toute façon, en général, il y a toujours un morceau de quelque chose et il vous manque l'autre morceau. C'est comme un puzzle, mais on n'a pas toutes les pièces. Alors, je vais vous lire quelques phrases. La plupart sont écrites par des admirateurs des arts du Japon. Paul Dalloz. On dirait que leurs yeux, on parle des japonais, dont le rayon visuel est concentré par le rapprochement bridé de leurs paupières, voient la nature comme lorsque nous nous amusons à la regarder par le gros bout de la lorgnette. On a retourné la lorgnette et on voit tout comme à travers un microscope. C'est pour ça que, tout à l'heure, vous avez vu la grosse langouste. Nous, si on avait une langouste, ce serait grosso modo un péterclès du XVIIe hollandais, une table avec des natures mortes et éventuellement une langouste au milieu du reste. Mais pas un gros plan sur une langouste. Ça, c'est dû à leurs yeux. Je vous rappelle que pour les impressionnistes, on pensait qu'ils peignaient tout en violet parce qu'ils s'étaient brûlés le nerf optique à force de regarder le soleil. Donc là, on trouve des raisons physiologiques. Théodore Duray, il y a une question de physiologie. L'œil japonais, on a vu ça déjà, doué d'une admirable lumière dans une atmosphère de limpidité et d'une transparence extraordinaire. Donc, on explique les couleurs et la netteté des contours des estampes japonaises par le climat japonais. À ce point qu'il y aura un japonais, Hayashi, qui va écrire dans un magazine que lira Van Gogh et qui dit finalement que c'est assez près du climat italien. Donc, Van Gogh, quand il descend à Arles, il va chercher le climat japonais. Il avait l'intention d'aller au Japon avec Toulouse-Lautrec. Le voyage ne se fera jamais. Mais pourquoi va-t-il à Arles ? Parce qu'il ne va pas se faire des yeux japonais. Il ne se mettra jamais des scotch sur les paupières. Par contre, il descend à Arles pour retrouver la luminosité et donc peindre comme les Japonais. John Ruskin, l'anglais, lui parle d'un œil innocent. Or, quand on parle d'innocent, moi ça me fait tout de suite tirer. Je pense au mythe du bon sauvage de Rousseau. Donc, il y a quelque chose d'enfantin, de primitif chez ces gens-là. De Vizéva ajoute. Ce qu'il conserve d'enfantin dans leur figure, les Japonais le gardent aussi dans leur façon de vivre, leurs pensées, leurs sentiments. Le Japonais est un artiste, un doux enfant. Donc, vous voyez le côté un peu primitif, enfantin qui commence à ressurgir également. Et il continue. C'est encore à l'éternelle enfance de l'âme japonaise qu'il faut attribuer son amour instinctif pour la nature et pour tout ce qui vit. Donc, ils n'ont pas d'esprit discriminatoire. Ils vont vous peindre à morceaux de courge, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'assiette. Et surtout, écoutez ça. N'ayant pas une claire conscience de leur personnalité, ils ne savent pas se distinguer du monde environnant et s'y perdent si délicieusement. Alors, quand je lis ça, moi qui ai fait un petit peu de psychanalyse comme tous les historiens d'art, je fais des bons et je me dis, ouh, ça, Freud et Lacan ne l'auraient pas loupé. Et je n'ai pas loupé, enfin, j'espère que non. Pour moi, ça veut dire malaise dans la société. Malaise dans la société, vous le connaissez tous directement ou indirectement. C'est là qu'expose Freud ses thèses sur les pulsions de mort et de plaisir. Et en fait, il commence malaise dans la société en parlant d'un sentiment de non-finitude de soi. Quand on parle d'un sentiment de non-finitude de soi, c'est qu'on n'a pas conscience, et là je paraphrase le texte que je viens de vous lire, on n'a pas conscience de sa personnalité, des limites de sa personnalité par rapport à l'environnement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe chez Freud ? Il dit qu'il y a un sentiment de non-finitude de soi qui existe chez le tout petit enfant qui ne perçoit pas bien la différence avec l'extérieur. Il va vite s'en apercevoir dans les premiers mois parce que tant qu'il est dans la vie utérine, tout va bien, il est nourri par le cordon ébillical. Donc, il ne va pas tellement se distinguer de sa mère. Mais le jour où il est obligé d'hurler pour avoir droit à l'organe maternel, c'est-à-dire au lait, il va commencer à comprendre que l'organe n'est pas le sien. Et c'est comme ça qu'il va peu à peu comprendre qu'il a une finitude et qu'il a pris conscience, pour les paraphraser, de sa propre personnalité. Il y a l'équivalent chez Lacan, c'est le stade du miroir. Un enfant au départ n'a pas conscience de ce qu'il est et où s'arrête le jeu et où commence l'autre. Il n'a pas construit son jeu. Et c'est en face du miroir, quand il est dans les bras de ses parents, qu'il va commencer à sentir la finitude de son corps, même s'il ne sait pas encore véritablement approprier son corps, parce qu'il ne peut pas bien bouger. Et ça, chez Lacan, c'est entre zéro et six mois. Alors, si je mets un peu de psychanalyse sur le texte que je viens de vous dire, le miroir, ce n'est même plus des enfants. On est au développement psychique du nouveau-né. Et finalement, il l'a admiré, cet infantilisme, parce que quand Louis Gon, celui-là même qui a organisé avec Bing, l'exposition aux beaux-arts, escrit ce livre formidable qu'a lu, entre autres, et qu'a feuilleté certainement Van Gogh, l'art japonais, il commence cette introduction en parlant du formidable modèle pour nos artistes, et en particulier nos artistes décorateurs, qu'est le Japon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gravure qu'il a mise en haut, la gravure à droite. Je vous ai fait un gros plan sur cette gravure. Alors, c'est peut-être des petits japonais de 4-5 ans qui sont en train de jouer, qui sont des bonnes, j'en doute, parce que si vous regardez les visages de plus près, ils ont parfois des visages de vieillards. Donc, on est en train d'admirer ce caractère enfantin. En psychanalyse, on est dans le zéro à six mois. Bon, là, je pousse un petit peu le bouchon, mais c'est pour que vous réalisez qu'il y a un gros problème. C'est que l'académie qui visait sur la grandeur de l'homme, qui visait sur l'équilibre, la rationalité, etc., une position omnisciente, la position divine où on voit tout, tout d'un coup, sont absolument admiratifs d'une situation à l'opposé. Ils admirent des gens qui ont un psychisme d'enfant, qui font des mauvais cadrages, etc., etc. Alors, c'est parce qu'on est en face d'une société en crise. Alors, je vous ai mis un petit réglage en haut. Ça, ça veut dire pause théorique, deux minutes, s'il vous plaît. On a donc ce qu'on appelle une crise de paradigme, une crise paradigmatique. Auparavant, vous aviez un système rationnel développé depuis la Renaissance qui se base sur l'omniscience divine, une construction centrée, équilibrée et symétrique qui correspond à l'école de Platon. Et tout d'un coup, on admire les estampes, que ce soit les collections du directeur du Louvre, que ce soit le directeur des beaux-arts, c'est-à-dire qu'on est en train d'admirer le japonais qui était un éternel enfant, voire un nouveau-né, avec son incapacité de distanciation. Souvenez-vous, son œil, c'est comme s'il regardait par l'autre bout de la lorgnette, et son incomplitude. Du coup, vous voyez toujours un petit morceau et jamais l'ensemble. Et on parle de décentrage, déséquilibrage et de dissymétrie. C'est donc qu'il y a effectivement un problème de paradigme. On est en train d'en changer. En philosophie, vous aviez les modèles de Descartes, les modèles cartésiens, et le modèle de raison, la critique de la raison pure, etc., de Kant. Ces modèles sont entrés en crise parce qu'on a des philosophies alternatives, Schopenhauer, Nietzsche ou Bergson, dans la deuxième partie du XIXe siècle, qui vont développer des thèses sur l'impuissance de la volonté humaine, pour le premier, pour Schopenhauer. Le deuxième va développer sur le chaos permanent dans lequel est pris l'homme, entre les forces dionysiaques et les forces apolliniennes. Et le troisième va limiter la puissance de la raison par la force de l'intuition. Vous voyez déjà que d'un point de vue philosophique, on est en train de crise, on a déjà une crise du paradigme classique et cartésien. Et vous allez avoir la même chose dans les arts, parce que notre société positiviste, moderne, est absolument épuisée par trop de fonctionnalités. On a une crise de mutation, ce qui fait que des artistes vont chercher des alternatives. Gauguin dans la primitivité, les symbolistes dans le rêve et dans la spiritualité, et nos artistes de l'art nouveau, ils vont essayer de se régénérer avec la puissance de la plante, et en particulier de la courge. La courge est une plante proliférante, d'où ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais passer par les assiettes pour vous démontrer tout ça. Ça peut paraître un peu curieux, mais ça ne marche pas mal avec les assiettes. Enfin, je crois. Les assiettes, ça c'est un service Napoléon III. Le bleu comme le rose à droite. Si vous essayez de tirer le point de fuite sur le motif central de l'assiette bleue, je suis à peu près sûre qu'il est pile sur le centre de l'assiette. Quant aux trois motifs roses, si vous tirez un trait entre chacun, vous allez avoir un triangle, et à mon avis, il est équilatéral. C'est-à-dire que tout est parfaitement équilibré dans cette assiette. L'assiette de droite, vous avez une rosace continue tout autour, et au milieu bien centré, vous avez un motif symétrique. Maintenant, je vous montre ces assiettes, les services qu'on a vus tout à l'heure, qui sont les services rousseaux. D'abord, il y a une complète incohérence. Je suis désolée, je ne vois pas ce que fait une langouste avec une aubergine et un petit oiseau. Ou alors, ils vivent sur une autre planète que la nôtre. Il n'y a plus de cohérence rhétorique. Cette fameuse composition académique n'a plus de sens ici. Et puis, il y a une certaine incomplétude. Quand vous regardez l'assiette dessous avec cette feuille de courgette, c'est peut-être de la courge, je ne suis pas une spécialiste en botanique, je suis désolée, mais il y a un gros plan, puisqu'ils voient l'autre bout de la lorgnette, mais ce n'est pas complet. Moi, ce que je veux, c'est toute la plante. Si je veux présenter un paysage classique, je vais peut-être présenter un potager, mais j'aurai toute la plante. J'aurai les autres plantes également. Là, je n'ai plus qu'un morceau. Et puis, vous avez effectivement le vide. Regardez les assiettes. Elles sont mal composées. Il y a des parties pleines et des parties vides. C'est ce qu'on appelle l'art du vide chez Okosai. Vous avez sur un fond mordoré, j'imagine que ce sont des ciseaux, peut-être pour couper les bonsaïs. Je ne suis pas tout à fait sûre. En tout cas, il y a un instrument à droite, il y a beaucoup de vide et il y a un petit oiseau en haut. C'est ce qu'on appelle l'art du vide chez Okosai. C'est une autre façon de composer. Et puis, vous avez cette incomplétude évidente. Là, à droite, je vous donne une autre pièce du service Lambert Rousseau. Il se trouve par hasard que des historiens ont remarqué il y a assez peu de temps que ce même service est représenté dans la japonaise de Claude Monet. Souvenez-vous de la japonaise que je vous ai montrée tout à l'heure, la femme, Madame Monet en kimono, qui était tout de rouge vêtue, elle avait des éventails derrière elle. Or, un des éventails, c'est celui-là. C'est le même que celui qui est représenté sur le service Lambert Rousseau. Le plus probable, c'est qu'ils ont un manga de Okosai en commun sur lequel on n'a pas mis la main. D'abord, il y a un petit côté drôle. C'est un espèce de poisson, c'est enfantin, qui essaye d'attraper la crevette qui semble lui échapper. Mais moi, je parle d'incomplétude. Je suis désolée. Non seulement, c'est plutôt comique, mais en plus, il manque les trois quarts du poisson. En fait, il y est l'autre partie du poisson, mais il faut retourner votre assiette. C'est pratique quand on est en train de dîner. N'est-ce pas ? Donc, vous voyez bien que toutes les règles traditionnelles de l'académisme, même à travers une assiette, ne sont plus respectées. A partir de maintenant, on va développer en différentes parties. Je vais vous montrer comment, d'une manière presque superficielle, les motifs japonais sont repris par nos arts décoratifs. Et après, je vais vous montrer à travers principalement quatre artistes, Gustav Klimt, Degas, Lautrec et Van Gogh, pas dans cet ordre, comment chacun a récupéré en profondeur les arts du Japon. Hiroshige, à gauche, un pont. Le motif du pont existe. Il n'est pas interdit dans le paysage européen, dans la peinture de paysage. Mais vous n'allez pas faire un gros plan sur un pont. Vous allez mettre le pont au milieu d'un paysage beaucoup plus large. Vous aurez une ruine, vous aurez sûrement un couple d'amoureux, un berger, une bergère. Vous n'aurez pas juste un pont. Et en plus, Hiroshige, quand il vous montre un pont, il vous met un pilier devant, des plantes comme une frange qui vous cache les yeux. À droite, vous avez un pin qui est en train de passer au deuxième plan. Finalement, vous voyez un pont et je vous signale que c'est la vue d'Edo. Moi, Edo, là, je ne le vois pas. Donc, vous voyez ces compositions un peu alambiquées, japonaises. Beaucoup plus clair, le pont de Okusai, d'accord, on est censé voir le mont Fuji, on l'aperçoit au loin, mais quand même, il fait son gros plan sur le pont. Le pont, mais c'est un peu normal, puisque comme on a dit, il regarde la lorgnette par le mauvais côté. Monet, évidemment, le bassin Onaphea, c'est ce qu'il appelle son pont japonais. Lui aussi fait un grand plan sur le pont japonais. Hiroshige, à nouveau, s'il veut nous montrer un pont, d'accord, il ne nous montre que le pont, mais cette fois, ce n'est même plus le pont, c'est l'incomplétude totale. Je n'ai plus qu'un morceau de pont. Et puis, si vous voulez me montrer la rivière, là, la rivière, je me retrouve avec le pont en plein devant les yeux. Cette visualité incomplète qui va contre la position omniscientifique, non, de l'omniscience, la position du regard divin que vous aviez devant l'école d'Athènes est clairement ici remis en cause. Monet fait la même chose. Voici une vue avec le pilier en plein sous les yeux. Puis, Monet, il fait plus que ça. Ce que je vous ai montré, c'est les séries que font les Japonais, les vues d'Edo et le Mont Fuji. Lui aussi fera des séries, vous les connaissez. Ce sont ses meules, ce sont le pont de Charing Cross, c'est Westminster, c'est la cathédrale de Rouen, eau de Rouen, etc. Il fonctionne lui aussi par séries, comme les Japonais. James Whistler, à gauche, avec le pont de Battersea. Non seulement il est dans les couleurs des lacs orientaux, avec ce verre d'eau extraordinaire et ses gouttes d'or et de Mordoré. Mais lui aussi, il fait un gros plan sur un pont. Donc, ce n'est plus le pont. Maintenant, à nouveau, on a le gros plan. Et puis, si vous regardez sur la droite, cette façon qu'a ce Japonais d'être debout sur sa barque, elle est reprise chez Whistler. Je ne suis pas du tout sûre que le matelot anglais soit debout sur sa barque. Il s'est japonisé. Enfin non, il ne s'est pas japonisé, c'est Whistler qui l'a japonisé. Ensuite, vous avez au Koussaï, encore une série, le mont Fugis. Le mont Fugis, on le voit à peine parce qu'en plein devant les yeux, il y a un problème de cadrage, de centrage, dirait-on si on est eurocentré. On a pris un tronc, avec très souvent des petits humains qui sont tout petits par rapport aux plantes. Vous allez retrouver la même logique entre autres chez Monet avec son solfleureur, on a fait affreux. Je n'ai même pas le solfleureur. J'ai un morceau de solfleureur, j'ai un tronc devant moi. Visualité japonaise. La série des 60 provinces de Okoussaï, cette fois. Ils ont l'art de la décoration, de ponctuer l'espace comme avec des arabesques, des troncs, les uns après les autres. En arrière-fond, vous avez une silhouette d'arbre que vous voyez ici. Chacune un petit peu différente de l'autre, ce qui donne une rythmique, un dynamisme. Et puis sur la droite, vous avez une sorte d'arche à la japonaise qui est tronquée. La complitude, c'est pour les Européens, manifestement. Ces arbres, décoration de l'arrière-fond, vous le retrouvez chez presque tous, en particulier chez Minc, ici, mais également chez Gustav Klimt. Il aurait pu nous faire une forêt qu'on aurait vue dans l'ensemble, d'accord ? Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus qu'une forêt. Mais il n'y a même pas de forêt, je n'ai plus que des troncs. C'est à l'école japonaise qu'on a ainsi appris à cadrer et à regarder la nature. Hiroshige ici, voyageur au clair de lune. Vous avez une manière bien japonaise de représenter les arbres. Les manuels japonais exigeaient que du tronc à la branche et à la pointe de l'arbre, il y ait du mouvement. Tout devait être animé par une certaine courbe, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont vivants, ils ont comme des mains. Et regardez ce tronc à droite, on a l'impression qu'il va tomber. Quand vous regardez Karl Thiemann, dont la signature est d'ailleurs un monogramme, vous la voyez en bas à droite à la japonaise, Karl Thiemann a légèrement bougé les troncs de ces arbres, mais surtout, il a repris cette masse noire pour représenter les arbres. J'ajouterai qu'il a empilé des aplats, le premier plan, le deuxième plan et le ciel sont presque des aplats monochromatiques qui sont repris aux japonais à la gravure sur bois. Toujours sur cette perspective, regardez, j'insiste sur le fait que vous ayez une composition en diagonale qui amène violemment le regard au fond du paysage, vous allez la retrouver également chez Minc. Vous avez cette même diagonale, des arbres qui sont de plus en plus vivants, surtout quand ça s'appelle Minc, et vous avez un premier plan tronqué que vous aviez déjà chez Hiroshige. Chez Hiroshige, je reviens en arrière, vous avez cette mule qui est un premier plan tronqué. Vous retrouvez le premier plan tronqué, ici. Donc, vous avez le premier plan tronqué, la composition en diagonale et les arbres qui sont tous repris des compositions japonaises. Ces arbres ici sont presque les mêmes, légèrement différents à chaque fois, formant des arabesques. Et puis, l'autre chose, c'est ce dont je vous parlais il y a un instant, vous avez un premier plan, un aplat monochromatique et un deuxième plan. Le deuxième plan n'est pas un mur, c'est probablement une rivière, simplement, on le fait en aplat. On ne travaille pas la tonalité ni même la tridimensionnalité. Ce n'est pas dans la pensée japonaise. Ces mêmes arbres, vous allez les retrouver chez Rousseau. C'est exactement le même motif qui est représenté ici. On cherche à recréer cette dynamique proprement japonaise. Et puis, le vase de Rousseau, là, on est en plein japonaiserie. Vous avez non seulement mon Fuji, vous avez ce schéma qui représente des nuages. Rappelez-vous ce qu'on a fait avant quand on a fait le réalisme. Je vous ai montré les nuages des Anglais qui étaient le plus réalistes possible. On avait vu les nuages peints en Normandie par Boudin. Pareil, on essayait d'être le plus réaliste possible. Et là, tout d'un coup, ça n'a plus rien à voir. Vous avez un schéma de nuages qu'on a appris à dessiner avec les Japonais. Et puis, ces arbres à nouveau à la japonaise. Passons maintenant à la vague. La vague, j'ai pris un paravent d'un certain Okio. Contrairement aux Européens, il n'y a pas de hiérarchie entre le grand art et les arts décoratifs. Vous avez des peintres au Japon qui vont être des peintres et décorateurs en même temps. Ils vont faire un jour un paravent, un autre jour une estampe et probablement une décoration ou un motif pour un kimono. Alors que chez nous, il y a une hiérarchie, il y a des artistes des arts décoratifs et vous avez d'autre part des artistes du grand art formés aux beaux-arts. Ça n'existe pas chez la japonais. Regardez donc ce paravent au dragon et regardez dans le carré en bas à gauche une petite vague ou plutôt une écume stylisée de part et d'autre de la patte du dragon. C'est exactement ce que vous retrouvez ciselé dans l'argenterie belge du plat que je vous ai montré ici. Toujours cette écume, cette vague éclatante sur les roches japonaises, vous la trouvez ici chez Hiroshige à droite. C'est exactement la même que celle que vous retrouvez sur le vase d'Ernest Chapelet. J'en ai trouvé une photo, je ne suis pas sûre que ce soit le même vase mais c'est très probable que retournant le vase que vous avez ici au centre, vous trouviez le poisson. Ce poisson n'est autre que la fameuse carpe japonaise jaillissante qui était un symbole de courage et un symbole d'énergie, pardon, de courage et d'énergie. Je doute encore une fois que nos artistes européens en aient une quelconque idée. Par contre, vous la retrouvez quand même chez Dôme. l'iris. Alors, je ne vous ai pas mis les iris de Van Gogh parce que je suis persuadée que tous ici vous les connaissez. Simplement, l'iris est un des symboles traditionnellement peints et dessinés par les Japonais. Vous l'avez ici peinte par un artiste japonais avec cette forme phallique qu'est la tige avec cette lance de la feuille et la partie presque sexuelle de la fleur avec ce velouté de couleurs. Nos artistes européens vont apprendre, vont réapprendre à dessiner la fleur d'iris à partir des manuels de dessins japonais. Vous avez un dessin japonais à gauche qui est parfaitement reprise par Otto Ekman et Eugène Grasset. Eugène Grasset est un architecte et un décorateur intérieur franco-belge et Otto Ekman lui a étudié au Beaux-Arts. Ça ne l'empêche d'être devenu un décorateur. Les fleurs d'iris vous les retrouvez chez les joailliers. Marcus Senko qui est un Américain et vous les retrouvez bien sûr chez la Ligue. Ils n'ont plus rien à envier aux japonais. Ils ont appris les leçons. Ils ont même redécouvert une technique d'émail cerclé qu'on connaissait mais qu'on redécouvre avec les japonais. Nombreuses assiettes et vases japonais sont faites avec cette technique. Ils ont su faire aussi bien que les orfèvres et joailliers japonais. La courge. Je vous ai dit qu'est-ce qu'on est allé chercher une courge ? C'est parce qu'elle a une force proliférante et qu'on avait besoin d'énergie. La voilà chez Tiffany cette courge reprise au modèle d'Okusai. La partie qui tourne très vite à l'extrême droite de Okusai s'appelle une vrille. C'est cette petite plante comme une petite main qui va accrocher la plante sur des grilles, sur une autre plante, etc. qui lui permet de proliférer. Le papillon. Le papillon aux ailes déployées et décoratives. On l'a appris au regard d'un Okusai ou des décorateurs japonais. Vous les retrouvez sur les assiettes de Théodore Duc qui était un proche de Braquemont avec la pivoine à la japonaise. Et puis, vous les retrouvez bien sûr dans les bijoux japonais, enfin, pas japonais, japonisants, pardon. Ce papillon, toujours à droite, je vous présente les schémas. Ce sont des manuels de dessin japonais. Vous voyez le sens du raccourci, presque de l'abstraction. Ils ont saisi l'essence du papillon pour en faire des modèles, souvent des modèles de pochoir à appliquer sur les murs. Eh bien, c'est cette leçon de raccourci, presque d'abstraction, de délinéation du contour et de vide au milieu qu'a su apprendre Whistler, ce grand artiste. Mais il s'est mis à l'école japonaise pour sa signature. Une de ses signatures parce que lui aussi fera des monogrammes. Je vous ai dit, les européennes se mettent à l'école de la coiffure un peu dégoulinante avec le chignon en haut du crâne japonaise. Alors, je vous lis quand même le texte, ça n'a rien à voir. The weaker sex. Et à travers une loupe, vous les voyez attaquer le pauvre mâle ici à genoux devant elle. Peu importe, les coiffures sont sur le modèle japonais. Et pour parfaire cette coiffure japonaise, vous allez vous mettre des épingles dans les cheveux à la japonaise. Et là, vous avez une fleur. La qualité des photos est telle que je peux suffisamment l'agrandir. Vous voyez, chaque pétale a été travaillé sur le modèle de la passion botanique d'un okusai et des japonais. Donc, nous aussi, on commence à voir de l'autre côté de la lorgnette. L'acteur, souvent, il louche. Le problème de strabisme dans la représentation, mais surtout, il a une grosse chauve-souris sur son kimono. Je ne suis pas sûre que dans la grande période de décoration du 18e, le rococo français, je doute qu'on ait mis des chauves-souris. Et pourtant, Gagné va le faire. Je vous ai grandi le détail de la chauve-souris. Vous le retrouvez sur le vase. Là encore, sans le Japon, on n'aurait certainement pas ce type de vase. La libellule, d'accord, on a des libellules en France, mais tout d'un coup, on va se passionner pour les insectes. Entre autres, la libellule, au point que la fille de Théophile Gautier, qui s'appelle Judith Gautier, va traduire et éditer environ 80 poèmes japonais dans une édition de luxe dont voici la page de couverture. Cette libellule, vous allez la retrouver partout, chez Okusai, ici à droite, bien sûr, elle est chez les japonais et on la retrouvera après chez les français. Ici, je vous montre des modèles de manga de Okusai avec des libellules et un modèle de Inro. Le Inro, c'était des petites boîtes qu'on mettait autour de la taille parce que les kimonos n'avaient pas de poche. Et donc, quand vous aviez quelque chose à porter, vous le mettiez dans votre Inro, ici, décoré d'une libellule. C'est presque la même libellule que vous retrouvez sur la lampe de dôme en haut. Je vous ai mis un autre vase de dôme à gauche et deux vases de chez Galet avec les libellules. Vous l'avez également dans les cheveux avec un niveau de travail, d'orfèvrerie absolument extraordinaire. On s'est mis à l'école japonaise et on est capable de faire aussi bien que les japonais. Bon, d'accord, Van Gogh, il est parti chercher le climat japonais pour avoir la visualité japonaise. Il est parti à Arles. Mais est-ce que parce que à Arles, il entend toute la journée les cigales en été, qu'il a pensé à dessiner les cigales ? J'en doute. En tout cas, pas de cette manière-là. Il a dit que son œil devenait japonais. D'accord, tout d'un coup, il s'est mis à voir de l'autre côté de la lorgnette, lui aussi, et il dessine comme Okusai les cigales. De la même manière, aurait-il pensé à peindre des crabes si les japonais ne lui en avaient montré le chemin ? Là encore, la peinture hollandaise Peter Klaes va vous présenter une nature morte avec un crabe. Mais il est au milieu de plats en argent, des huîtres, des citrons ou autre symbole, autre symbole, autre vanitas. Or là, il n'y a pas de vanitas. Vous avez des crabes bien vivants, certes, il y en a un retourné, qui sont représentés dans les couleurs du Japon, dans des bleus verts et orangés. Les serpents. Alors, Okusai sur la droite, ce ne sont pas des serpents, j'ai choisi des anguilles parce qu'elles ont cette forme montante. On les retrouve, ici, des serpents, à gauche, sur le sucrier, la lyque. Je n'aimerais pas tellement y mettre les doigts, mais ça, ce sont des chinoiseries ou des japonaiseries dans toute leur spendeur. La tsuba japonaise, maintenant, la tsuba, c'est la garde du sabre japonais. Avec la chute du shoguna, le port du sabre est interdit, ce qui fait que les orfèvres japonais extraordinaires qui maîtrisaient les alliages, le ciselage, le gaufrage des métaux, vont se retrouver avec une connaissance qu'ils ne peuvent exploiter et très souvent, ils vont les mettre au service de produits qui seront exportés vers l'Europe. Vous avez à gauche une tsuba avec ce qui me semble être des petites fleurs ou des petits insectes. Vous voyez que cette petite fente laissait passer exactement la forme de la lame. À droite, vous avez dans une forme de tsuba un centre évidé mais qui laissera passer la ceinture puisque c'est une boucle de ceinture inscrite dans le cercle type tsuba avec ce principe d'alliage, avec une décoration d'iris à nouveau et en forme d'éventail qui s'ouvre. L'éventail, vous le retrouvez ici. Un grand artiste japonais fera une estampe comme un éventail comme un paravent. Le voilà dans ses couleurs mordorées, verts et rouges. Les mêmes couleurs que vous retrouvez dans l'éventail décoré ou peint par Degas. Degas ne va jamais se mettre à être un décorateur. Ça reste un peintre presque académique mais il y a un tel défi à travailler sur ce format évidé au centre et en arc de cercle qu'il va essayer de le relever. Il le relève très bien bien sûr. Je vous disais, il n'y a pas d'hierarchie chez les décorateurs et chez les artistes japonais. Il n'y a pas les décorateurs d'un côté, les grands artistes de l'autre. Eh bien, nos artistes français vont se mettre à l'école japonaise. C'est normal avec Émile Gallet qui est au départ un verrier. Lui aussi, il va nous faire un paravent avec une courge dessus bien sûr. Et à droite, vous avez Pierre Bonnard qui va travailler les panneaux verticaux c'est-à-dire un format japonais pour un paravent. C'est-à-dire que notre grand artiste Bonnard va faire de la décoration et il va faire de la décoration à la japonaise. Si vous regardez d'abord la composition, vous avez le quart gauche vide. Une autre partie vide à droite c'est l'art du vide qu'on a appris au regard des estampes et des travaux d'Okoussa et en particulier. Ensuite, si vous regardez les calèches en haut, elles ne sont aucune née exactement la même. Du coup, on a comme ces motifs d'arbres qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes qui viennent ponctuer l'espace et deviennent des arabesques. Vous avez un système d'arabesques et un principe d'arabesques ici. Et puis, si vous regardez cette femme, d'abord, l'étroitesse de la jupe légèrement évasée en bas, c'est la forme du kimono qui lui impose non seulement le port en S mais également le petit pas de la gaïcha. Mais plus précisément, on a une peinture monochrome, beige ici, comme des blocs d'impression de gravure sur bois, comme s'il avait pris un bloc pour le premier volant, un autre bloc pour le second volant, etc. En d'autres termes, alors qu'il est en train de peindre, il est en train d'émuler la gravure japonaise comme s'il s'agissait d'une gravure. Aranobu, ici, vous avez un portrait. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit, on ne va pas regarder ça tout de suite, mais gardez à l'esprit deux choses. Le plan en contre-plongée, vous voyez le parquet, elle ne glisse pas. Simplement, il est représenté en contre-plongée, il monte. Et d'autre part, vous avez un portrait ici dans un angle de maison, dans un coin. C'est très fréquent dans l'estampe japonaise, on verra ça après. En attendant, pensez aux cloisons japonaises, on les connaît tous. Maintenant, ces cloisons collissantes qui étaient faites avec une trappe noire et un papier de riz dessus. Eh bien, cette trappe noire va fasciner des artistes des beaux-arts, et en particulier des beaux-arts, de l'art nouveau, pardon, en particulier Macintosh, c'est l'école de Glasgow, l'art nouveau écossais, Macintosh à gauche. On retrouve cette trame sur votre fauteuil. Et à droite, l'architecte et décorateur Godwin avec son mobilier très très oriental de 1867. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada